Alors, après avoir vu dans la première partie les protocoles, les modèles et les protocoles plutôt et les règles et les multiplexeurs, finalement je trouve le mot, et puis les différents types d'organismes qui gèrent les protocoles à travers le monde IT, ici, comme vous pouvez aussi le deviner, les protocoles, il n'y en a pas un, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre, même sans le savoir, vous devinez bien que pour faire tourner Internet et tous les réseaux IT aujourd'hui, il va nous falloir un nombre très important et un nombre excessif de protocoles. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, un nombre très important de protocoles, nous allons devoir le gérer. Nous allons devoir le gérer efficacement, histoire de savoir bien comme il faut, histoire de savoir aussi gérer cette organisation et gérer quel protocole doit intervenir à quel endroit et à quel environnement et dans quelles conditions, etc. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, il y avait plusieurs organismes de normalisation à travers le monde qui ont pensé à cet élément-là et qui ont commencé à mettre en place différents piles d'organisation de ces protocoles-là. Attention, quand on parle de l'organisation des protocoles, je vais essayer encore pour, encore une autre fois, de vulgariser les termes en disant, imaginez que vous êtes chez vous, vous avez des vêtements, vous avez des chaussures, vous avez, je ne sais pas moi, les jouets des enfants, les chaussettes, etc. Et puis, le but, ce sera tout simplement d'organiser les choses, d'organiser tout ce que vous avez. Alors, ce que vous allez faire là-dessus, vous allez acheter un armoire, vous allez acheter des tiroirs, je ne sais pas quoi, et puis vous allez dire, tout ce qui est chemise, je vais le mettre dans tel coin. Tout ce qui est chaussures, je vais le mettre dans tel coin. Tout ce qui est t-shirt, je vais le mettre dans un coin. Tout ce qui est, je ne sais pas moi, je dis n'importe quoi, veste, je vais le mettre dans tel coin. Donc, le but, c'est d'organiser les choses, tout simplement. Et puis, un jour, le matin, vous allez avoir besoin de porter vos vêtements. Tout simplement, vous allez dire, je vais aller dans le coin des chaussures et chercher les chaussures d'aujourd'hui. Vous allez voir le coin des sacs et chercher le sac qu'il me faut. Vous allez voir le coin des, je ne sais pas moi, les vestes et choisir la veste que je veux, etc. C'est exactement le même principe. C'est qu'il faut tout simplement mettre ça en tête. C'est ça le but des piles de protocoles que nous avons aujourd'hui. Imaginez ça comme des tiroirs, imaginez ça comme un armoire, libre à vous, comme vous voulez voir les choses. Mais c'est un espace de rangement. C'est un espace où nous allons ranger ensemble ces piles de protocoles, ces piles d'informations. Et puis, le but au final, ça serait qu'à chaque fois qu'on passe d'un niveau à un autre, on appelle ça les couches. À chaque fois que je passe d'une couche à une autre, je vais récupérer l'information adaptée à mon besoin pour que je puisse la passer dans le canal de transmission. Alors, nous allons... Pourquoi faire ça ? Bon, vous avez compris le principe, vous avez compris le but. C'est d'avoir tout simplement plus d'organisation dans la gestion de flux de trafic, plus d'organisation dans la gestion de données, dans la gestion des protocoles. Mais surtout, attention à un élément très important, c'est que cela aide à la conception de protocoles, car les protocoles qui fonctionnent à une couche spécifique ont des informations définies sur lesquelles ils agissent, une interface définie avec les couches supérieures et inférieures. C'est ce qui fait que le fait de pouvoir séparer ces informations couche par couche, ça vous permettra, si vous voulez un jour ou un autre moment, changer un protocole dans une couche, ça n'impacte pas toute la chaîne de production, ça n'impacte pas toute la chaîne de réseau. Prenons l'exemple le plus simple, connu, etc. Ici, pardon, vous avez de l'IPv4 ici, vous avez de l'IPv6. C'est que dans la couche réseau, on va voir, on va avancer, on va expliquer ça, mais dans la couche réseau, on avait un protocole IP, et puis dans le temps, on s'est rendu compte que ce protocole IP n'est pas très adapté à nos besoins, alors il faut insérer un autre protocole IP. C'est très simple, c'est comme si, rappelez-vous l'exemple des chaussures, vous allez prendre des chaussures utilisées, vous allez les jeter, vous allez ramener les nouvelles chaussures, les mettre à la place. Vous n'allez pas changer un armoire parce que vous avez besoin de changer des chaussures. Vous voyez, c'est exactement le même principe ici, c'est que vous allez ouvrir le tiroir où vous avez les protocoles IP, vous allez prendre l'IPv4, le jeter, bon, pour l'instant, on ne l'a pas jeté, on le garde toujours, et vous pouvez mettre aussi à côté de l'IPv6. Vous voyez que cette méthode d'organisation vous permettra d'avoir une souplesse excellente, une organisation excellente, et puis ça vous permettra surtout de pouvoir avoir cette décentralisation des gestions et le fait d'éviter d'avoir un seul point, que si vous le changez, vous changez tout, ou que si vous changez n'importe quel point, vous êtes obligé de changer tout. Après, l'avantage aussi, c'est que ça encourage la compétition parce que les produits des différents fournisseurs peuvent tous fonctionner ensemble. Ça, c'est un élément très important, comme on l'a vu. Et puis, ça empêche que des changements de technologie ou des capacités dans une couche n'affectent d'autres couches au-dessus, au-dessous, comme on vient de le dire, etc., etc. Alors, quand on parle de ces différentes couches, on parle de différents concurrents qui ont mis en place des couches. La plupart des cas, c'est des organismes de normalisation, des organismes de normalisation ou des organismes IT ou des entreprises. Par exemple, on a le modèle OZI qui a été proposé par l'organisme mondial de certification de normalisation qui s'appelle ISO. Vous avez le modèle TCP IP aussi. Et vous avez aussi le modèle, par exemple, Apple Talk qui a été proposé par Apple ou le modèle Novel qui a été proposé à l'époque par la société ou l'organisme Novel Network. Alors, ce que vous allez avoir ici, on a retenu deux parce que les autres deux, Apple Talk et Novel, c'est abandonné, c'est oublié en quelque sorte. Et nous avons retenu ici deux modèles de protocole qui sont les plus importants aujourd'hui, le modèle OZI et le modèle TCP IP. Alors, quand on parle de modèle OZI et de modèle TCP IP, pourquoi on retient deux, pourquoi on utilise l'un, pourquoi on utilise l'autre, etc., etc. Bon, tout simplement, je vais vous répondre très rapidement et très simplement à la question que le modèle OZI, c'est un modèle qui a été développé à cette couche par l'organisme ISO qui a été remplacé en quelque sorte par le modèle TCP IP qui venait après et qui permettait d'avoir plus de simplicité, plus de rapidité parce qu'il est composé de quatre couches au lieu d'être composé de sept couches. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on utilise les deux modèles. On utilise le modèle OZI, on utilise le modèle TCP IP. Par contre, le modèle qui est utilisé, implémenté aux entreprises, on va dire par le fonctionnement normal des réseaux Internet aujourd'hui, c'est le modèle TCP IP, sauf que quand on parle dans le langage quotidien, on parle langage OZI, on parle langage de modèle ISO, on ne dit pas vraiment TCP IP. Quand on dit la couche 3, dans vos têtes, c'est quoi la couche 3 ? On compte de bas vers le haut, la couche 3, c'est la couche réseau. Vous voyez que la couche 3 en face, c'est la couche transport. Alors, si vous dites à quelqu'un en entreprise, IP, c'est un protocole IP, vous voyez ici, IP, c'est un protocole de couche 3, il ne va pas imaginer que c'est un protocole de couche transport ici. Non, il va comprendre qu'on parle de modèle OZI. C'est que le modèle TCP IP, c'est le modèle implémenté, par contre, le modèle OZI, c'est le modèle utilisé dans les cours, dans la théorie, etc. Pour une simple raison que TCP IP, finalement, n'a pas vraiment supprimé des choses, n'a rien supprimé même, il a juste groupé des éléments. Par exemple, ici, au lieu de parler de trois couches différentes, lui, il groupe tout dans la partie application. Ça ne veut pas dire que les éléments ou les choses qui existent dans la couche présentation et session ont été abandonnées ou supprimées, non. Mais c'est juste que, lui, il a réussi à les grouper plus efficacement, plus rapidement. Par exemple, ici, Network Access, l'accès au réseau, ça groupe tout simplement les deux couches data link et physique, la couche liaison de données et la couche physique. Internet, c'est Network, c'est réseau, c'est la même chose, c'est juste le nom qui change, et transport, reste la même, transport, transport des deux côtés. C'est qu'au final, juste pour rappel, pour explication, pour rappel encore surtout, que le modèle utilisé aujourd'hui, implémenté, c'est le TCPIP, mais pour tous les besoins de cours, on utilise toujours le modèle OZI, qui offre tout simplement plus de détails, plus d'explications, et plus de facilité d'utilisation. Alors, quand on parle des sept couches de modèle OZI, ou de modèle TCPIP, ou de tout ce que vous voulez, on veut dire quoi exactement ? C'est que, prenons ici, je vais le mettre ici plus tôt, prenons ici le modèle OZI, attendez, je ne vais pas le faire comme ça, je vais le faire plus tôt comme ça. Prenons ici le modèle OZI, on va utiliser une couche, la deuxième couche, la troisième couche, allez, je vais faire n'importe comment, la quatrième, la cinquième, la sixième, et la septième. Alors, ici, vous avez les sept couches de modèle OZI, alors, qu'est-ce qui va différencer, qu'est-ce qui va différencer ces couches l'une à l'autre ? C'est tout simplement l'importance et l'utilisation de chacune de ces couches-là. Attendez, par contre, j'ai l'impression que j'ai fait un très petit espace pour que je puisse écrire après. Je vais faire comme ça un grand truc ici, et puis à chaque fois, je vais créer une couche manuellement. Alors, ici, vous avez la première, ici, vous avez la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, et la septième, et puis rien ici. OK. Du coup, on a les sept couches de modèle OZI. Pourquoi on les classe comme ça ? Pour quelle raison ? Pourquoi on les nomme de 1 à 7 ? Etc. Le but, ça serait maintenant de répondre à toutes ces questions, et comme je vous ai dit, on les numérose toujours de bas vers le haut. Attention, le modèle OZI, c'est la base de la base de réseau. Il faut le comprendre par cœur, il faut savoir ce que fait chaque couche par cœur, il faut savoir, à un instant T, vous vous situez où, vous faites quoi exactement, pourquoi on dit que tel équipement, c'est un équipement de telle couche, pourquoi on dit que tel protocole, c'est un protocole de telle couche, il faut vraiment assimiler, comprendre par cœur, ce que fait chacune des sept couches de modèle OZI, parce que, ce que nous allons voir dans le reste de ce cours, c'est tout simplement les sept couches de modèle OZI, en détail. Du coup, les comprendre tous en détail aujourd'hui, c'est impossible, le but, ce sera de les comprendre d'ici la fin de cursus de CCNA1, le but, ce serait vraiment d'assimiler, de comprendre par cœur, et de n'avoir aucun besoin de quoi que ce soit, pour ces sept couches-là. Alors, prenons la première couche, qui s'appelle physique, attendez, je préfère plutôt écrire, comme ça, allez, on va prendre la première couche ici, c'est la couche physique. La deuxième couche, c'est quoi ? C'est la couche liaison de données, data link, ou liaison de données, appelez-la comme vous voulez. La troisième couche, c'est la couche réseau, network, au réseau, comme vous voulez. Après, la couche transport, après la couche session, après la couche présentation, et après la couche application. Alors, tout simplement, je vais vous expliquer rapidement, ce que fait chacune de ces sept couches ici. Attention, le but de cette explication, c'est très rapide, c'est de vous offrir, une idée rapide, de ce que fait chacune de ces sept couches. Mais avant de voir cela, il faut comprendre que, cela on appelle, parce que c'est très important, tout ce qu'on est en train de dire ici, on commence à rentrer dans les notions de réseau, qui nous intéressent le plus. Alors, on appelle cela, tout simplement, encapsulation. Il faut retenir le mot, on dit ça, encapsulation. En-ca-p-s-u-la-tion. Alors, le sens opposé, on appelle cela, la décapsulation. Cisco utilise le terme, désencapsulation, mais à ma connaissance, ce terme, n'est pas vraiment très français. Dé-ca-p-s-u-la-tion. Alors, du coup, on a l'encapsulation d'un côté, on a la décapsulation de l'autre côté, cela veut dire, tout simplement, que le moment où vous allez envoyer des informations sur le réseau, prenons un PC ici, ici, un PC de destination ici, qui échange entre des données. Alors, PC1, il envoie des données à PC2. Alors, dans ce sens, on appelle cela, l'encapsulation. Dans ce sens, on appelle cela, la décapsulation. Vous allez me dire, mais attends, c'est quoi dans ce sens et dans ce sens. C'est la même chose. Non, ce n'est pas vraiment la même chose. On prépare l'information. On prépare l'information, ici, au niveau de la machine. Et puis, la machine, elle va à chaque fois récupérer des infos jusqu'à envoyer l'information ici. Et puis, à la réception, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire tout simplement l'opération inverse. C'est que, attention, quand je suis en train d'envoyer les données, dans ce sens, j'appelle ça encapsulation. Quand je suis en train de, et c'est ça l'erreur que font les autres, ils font la flèche opposée. Ça, c'est faux, évidemment. Ce n'est pas ça. Quand je suis en train de réceptionner les données, là, on parle de décapsulation. On va les appeler E et D. OK ? C'est quand on dit encapsulation, c'est que je suis en train d'envoyer. Quand je dis décapsulation, c'est que je suis en train de recevoir l'information. Alors, quand on dit encapsulation, décapsulation, c'est quoi ? Et c'est par rapport à quoi ? On encapsule quoi ? On en décapsule quoi ? C'est ça, ce que nous allons voir maintenant, tout de suite. Alors, prenons la première couche de modèle OZI, c'est la couche application. Attention, quand je dis la première, ce n'est pas dans le classement, mais dans le sens d'encapsulation, décapsulation. Du coup, qu'est-ce qu'on a dit ici ? Rappelez-vous, PC1 va envoyer quelque chose à PC2, et pour les raisons d'explication, nous allons dire un PC qui va envoyer quelque chose à un serveur web sur le réseau internet. Je vais mettre encore d'une façon un peu plus organisée et je vais dire tout simplement un PC qui communique avec un serveur, c'est le principe de communication client-serveur. Alors, lors de cette communication, PC-serveur, qu'est-ce qui va se passer ? Le PC, dans un premier temps, il va lancer l'application, il va lancer le côté applicatif, et vous voyez que quand on est dans la couche application, on est dans un endroit où on n'est pas encore dans le réseau, on est dans la partie applicative. C'est comme si vous imaginez le geste que vous faites quand vous allez ouvrir une page sur internet, vous allez ouvrir votre navigateur, vous allez ouvrir votre Chrome, votre, je ne sais pas quel navigateur vous utilisez. Alors, vous ouvrez votre navigateur, c'est à cet instant T, vous êtes dans l'application. Vous voyez, on est vraiment dans l'application. navigateur internet, Skype, Teams, application Facebook, je ne sais pas moi, application Instagram, mon compte bancaire, je ne sais pas quoi. Tout cela, vous êtes dans l'applicatif. C'est que dans la couche application, on est toujours à l'intérieur de la machine. On est toujours à l'intérieur de notre PC. Et c'est à partir de là que nous allons générer la requête qui va partir sur le serveur, je dis n'importe quoi, pour demander une page web, pour demander un site web. C'est qu'à partir de maintenant, la couche application va intervenir. Sauf que la couche application, puisqu'elle ne fonctionne pas toute seule, on va avoir des protocoles de couche présentation et des protocoles de couche session qui vont nous aider. La couche application, elle va nous permettre d'avoir, de rendre cette application dynamique, de mettre l'application sur le réseau. Comment on fait cela ? Disons que vous travaillez dans un navigateur internet, vous ouvrez votre page internet. L'application, c'est une application statique, elle est là, elle est installée sur votre machine, elle n'a aucune utilité réseau. Alors, pour rendre cette application accessible sur le réseau, qu'est-ce que vous allez devoir faire ? Vous allez tout simplement devoir ajouter un protocole de communication réseau. Rappelez-vous, on a parlé des protocoles, là, c'est un premier protocole qui va intervenir. Prenons un exemple des protocoles et je vais prendre exprès un protocole très célèbre que tout le monde connaît, HTTP. J'écris très, très, très mal. j'efface, j'efface ça et puis, qu'est-ce que je vais faire ici ? Je vais écrire HTTP. H-T-T-P. Du coup, qu'est-ce que je fais maintenant ? J'écris, le protocole HTTP rentre en jeu et intervient pour que je puisse accéder à l'information ou envoyer la donnée. après, qu'est-ce que nous allons avoir ? Nous allons avoir la couche présentation qui va nous dire mais attention, l'application seule ne suffit pas, il faut une présentation de l'information. Quand je parle de la présentation de l'information, je parle principalement de trois éléments. Rappelez-vous, on a parlé de codage et là, on fait le codage. On va commencer à adapter l'information au codage d'acheminement sur le réseau. On va parler aussi de chiffrement. Quand on parle de chiffrement, on parle de sécurité. C'est que s'il y a un algorithme de chiffrement, rappelez-vous, on a fait ça dans le chapitre 2 en parlant de l'accès telnet et de la sécurité d'accès telnet et de chiffrement des mots de passe, là où ça intervient. Troisième chose, c'est la compression de données. C'est que je vais assurer la compression de données pour réduire, pour baisser un peu la charge au niveau de cette couche-là. Après, nous allons avoir la couche session qui va tout simplement établir la session avec le destinataire pour dire est-ce que monsieur le destinataire, tu es là pour que je puisse commencer à envoyer les données. C'est qu'à partir de là, ces trois couches-là, ici, application, présentation, session, je suis vraiment purement dans l'applicatif. C'est que, prenons ici mon courrier que je veux envoyer, ma donnée que je veux envoyer, qu'on va dessiner, on va lui donner le format d'un courrier. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Ici, je vais commencer à ajouter des choses à ma donnée. C'est que maintenant, on va dire A comme application. Alors, il faut commencer à comprendre cela. C'est quoi cette enveloppe ? C'est quoi ce A ? C'est quoi ce truc que j'ajoute à côté ? OK. C'est ça, exactement la définition du terme encapsulation. Rappelez-vous ce qu'on a dit sur l'encapsulation. C'est comme le terme le précise. Encapsulation. C'est que je vais commencer à ajouter des informations sur le dos de ma boîte aux lettres. De mon courrier, pardon. C'est que, prenons l'exemple d'un courrier que vous avez, un papier que vous avez écrit, et puis vous allez envoyer par poste. Alors, la première étape, c'est quoi ? C'est tout simplement, ici, lors de la première étape, c'est, vous allez, par exemple, ajouter l'adresse, écrire des choses, le mettre dans un enveloppe, etc. C'est que vous allez commencer la préparation de votre enveloppe pour que vous puissiez l'envoyer. Pardon. Sauf que vous voyez que, ici, au niveau de cette couche, vous êtes toujours dans l'applicatif. Au niveau de cette couche, vous êtes toujours dans l'enveloppe, etc. C'est qu'on n'a pas encore bougé. Cette étape-là, on l'appelle l'encapsulation. Alors, ce truc-là qu'on vient d'ajouter ici, on l'appelle quoi dans le langage réseau, on l'appelle tout simplement en-tête. On ne va plus l'appeler truc, on va l'appeler ça en-tête. Alors, c'est que là, on ajoute un en-tête. C'est que quand je prends, quand je prends ma donnée utile avec l'en-tête de la couche application, on est toujours ici dans ce qu'on appelle la donnée. Et à chaque fois que je passe un niveau, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais ajouter et là, regardez, tout ça pour la couche d'après va devenir comme si une enveloppe. Vous voyez, tout ce que j'ai hérité ici, l'enveloppe plus l'en-tête de la couche applicative, je vais le passer ici et au niveau de la couche présentation, nous allons ajouter l'en-tête de la couche présentation. Et la même chose, tout cela, la couche session, elle va le traiter comme une seule information et nous allons ajouter l'en-tête de la couche session. Alors, pourquoi je vous dis ça ? C'est très très important à comprendre. C'est que quand on passe la donnée, on prend une donnée ici, on lui ajoute l'en-tête de la couche application. Vous allez me dire mais l'en-tête elle contient quoi ? Elle contient tout simplement le protocole le plus adapté que nous avions choisi ici. On a à chaque couche passé, rappelez-vous l'histoire des armoires ou l'histoire des tiroirs, à chaque fois qu'on passe un niveau, on prend la chose qui nous intéresse. C'est qu'à chaque fois qu'on passe une couche, on va prendre les protocoles qui nous intéressent. Par exemple, ici, nous sommes dans la couche applicative, nous allons prendre les différents protocoles applicatifs. Pour accéder à une page internet, vous connaissez tous le protocole pour accéder à une page internet, vous avez au moins entendu parler de lui, il s'appelle HTTP. Pour aller, par exemple, télécharger des fichiers, vous allez utiliser le FTP, etc. C'est qu'ici, nous allons choisir le protocole le plus adapté à notre besoin. Par contre, quand on passe à la couche d'après, pour la couche d'après, tout cela s'est considéré comme une donnée. Il ne comprend pas l'intérieur. Rappelez-vous ce qu'on a dit sur les protocoles, sur les couches, c'est que chaque couche est totalement indépendante de l'autre. Sauf que chaque couche, elle prend l'information qu'elle vient de la couche d'avant et elle l'encapsule avec l'information supplémentaire. Ici, qu'est-ce qu'on a dit sur la présentation, codage, chiffrement et compression. Du coup, ces trois informations, je vais les ajouter ici et puis je passe à la couche session. Et pour la couche session, toutes les informations qui se situaient dans la couche d'avant, il ne les voit pas. Pour lui, c'est une enveloppe fermée. Il ne peut pas les toucher. Et du coup, il ajoute juste les informations liées à cette couche-là, les informations liées à la couche session qu'il met ici. Après, ici, tout cela, on l'appelle tout simplement data. Données. Données, on n'ajoute pas de s, c'est une donnée. C'est que tout ça, c'est une donnée. De point de vue applicatif ou de point de vue modal-usie, tout cela, on est dans une donnée. Par contre, quand on passe à la couche transport, la couche transport, elle fait quoi ? C'est que vous imaginez, on est en train de réceptionner, on est en train de recevoir des flux de données, des flux, des flux, des flux, des flux. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? On accède à une page web, on fait de l'HTTP. On accède pour aller télécharger un fichier, on fait du FTP. on va en même temps chercher à envoyer un mail, on fait du SMTP. On est en train de faire du streaming, de la musique, on fait du SMB, etc., etc. C'est que tout cela, on est en train d'envoyer, d'échanger des flux de données. La couche transport, elle va commencer à dire stop, arrêtez. Maintenant, à partir de maintenant, je vais commencer à vous organiser par segment. C'est comme si, on va dire, tous ceux qui envoient des pages web, mettez-vous à gauche. Tous ceux qui envoient des emails, mettez-vous à droite. Tous ceux qui envoient des fichiers, mettez-vous au milieu, etc., etc. C'est qu'ici, nous allons réceptionner toutes les informations qu'on a eues en haut, qu'on considère tous comme une seule enveloppe et nous allons ajouter l'entête de la couche transport ici. Rappelez-vous, ici, on a la data et tout cela, cela s'appelle toujours data. quel que soit le niveau, toute la partie enveloppe, elle s'appelle data. Par exemple, ici, la data, elle contient quoi ? Elle contient ce qu'on appelle la donnée utile, la vraie data, plus, je vais le mettre ici, plus les deux en tête de la couche application et de la couche présentation. Par contre, point de vue couche session, on s'en fout, on ne les voit pas. On voit tout cela comme une data. La même chose ici, on est dans la couche transport, on ne voit rien du tout, on ne voit pas ce qui se passe ici, on ne voit pas ce qui se passe ici, on ne voit pas ce qui se passe ici. On voit une seule information en bas à l'intérieur qui est data, tout simplement. Et la couche transport ici, elle va tout simplement nous permettre de créer des segments. Pourquoi on parle de segments ici ? Parce qu'au niveau de cette couche, au niveau de la couche 4 de modèle OZY, on commence à créer des segments de données. On commence à segmenter les données, chaque donnée par morceau, chaque donnée par tranche et chaque donnée par quelle famille, à quelle famille aux données appartient-elle cette donnée-là. C'est que là, on a notre segment. Après le segment, qu'est-ce qu'on va faire ? On va passer, on va hériter toute cette partie telle quelle, toute cette partie telle quelle, et on va ajouter les informations de couches réseau. Attention, ici, à partir de cette couche réseau, nous allons commencer à adresser. C'est comme si, ici, dans la couche réseau, je vais commencer à m'intéresser, elle est où l'adresse de destination ? C'est comme si je suis là, le PC, je vais dire, le serveur, il se situe dans quel réseau ? Et là, on va dire, le serveur, c'est Google, il se situe, je vais dire, n'importe quoi, c'est 8.8.8.8.8. OK ? C'est que là, je vais chercher l'adresse de destination lointaine, l'adresse réelle. Quand je dis l'adresse, c'est quoi ? C'est l'adresse IP. C'est ce qui explique qu'au niveau de cette couche, nous allons mettre les adresses IP source et les adresses IP source et de destination. C'est que ici, jusqu'au là, jusqu'à la couche 3, pour qu'on puisse maintenant savoir quelle est l'adresse IP source et quelle est l'adresse IP destination. Au niveau de la couche d'avant, on intervient avec un autre système d'adressage, les numéros de port TCP ou les numéros de port UDP. Mais nous allons voir ça en avançant. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'au niveau de la couche 4, la couche transport, on a le protocole le plus célèbre qui constitue Internet, c'est le protocole TCP. Et puisque la couche 4 et 3, c'est les plus importants du réseau, c'est pour ça qu'on dit Internet, c'est le modèle TCP IP. En quelque sorte, les deux protocoles les plus importants qu'on utilise dans le réseau qui sont le protocole TCP IP. C'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle ça le langage TCP IP ou le réseau TCP IP ou le modèle TCP IP, etc. Alors ici, nous avons la couche réseau et à partir de maintenant là, nous allons pouvoir commencer à adresser, à acheminer, à envoyer les données. C'est pour cette raison qu'on appelle ça maintenant un paquet de données ou tout simplement un paquet. Après, on passe à la couche d'après, la couche liaison de données et au niveau de la couche liaison de données, nous allons commencer ici dans cette couche à parler adressage physique. On va dire L comme liaison de données. On va parler ici adressage physique. Cela veut dire quoi ? C'est que comme si, ok, je sais que pour atteindre Google, je dois aller vers le 888. Ok, mais comment je vais atteindre le 888 ? Je vais commencer à savoir à qui je vais donner moi. Par exemple, vous êtes sur votre PC, le PC, il va le donner à qui l'information ? Il va le donner à qui ? Il va le donner à sa box, à son routeur. Le fait d'adresser de PC jusqu'à sa box, on appelle ça à l'adressage physique. C'est comme si tu as un courrier que tu veux envoyer à la poste. Tu commences par faire quoi ? Regardez que le réflexe est très, très simple. Vous avez un courrier que vous voulez envoyer à la poste. Le premier réflexe que vous allez avoir, c'est quoi ? C'est de dire, je prends le courrier, je vais chercher l'adresse de destination. L'adresse de destination, c'est 8 avenue Victor Hugo, Paris. Je dis n'importe quoi, je ne sais même pas si ça existe à ta adresse ou pas. Peu importe. J'écris 8 avenue Victor Hugo, Paris. Par contre, est-ce que je vais envoyer ça moi-même ? Non. La deuxième étape, c'est quoi ? C'est de chercher l'adresse de bureau de poste qui est à côté de chez moi. Ou chercher, est-ce qu'il est ouvert ou des choses comme ça. C'est que vous voyez que la première étape, je cherche où je vais envoyer. La deuxième étape, je cherche l'adresse de destination physique. Là où je vais me rendre moi-même physiquement pour déposer le courrier. C'est pour ça qu'on appelle cette couche la couche d'adressage physique et c'est là où intervient l'adresse, la fameuse adresse MAC que tout le monde connaît. Peut-être ceux qui travaillent dans le métier le connaissent. C'est que ici, on commence à parler de tram. Ici, la couche physique, tout simplement. On a tout. On sait le bureau de poste où il est. Très bien. Hop, je vais dire P comme physique. On sait le bureau de poste où il est. on sait l'adresse de destination, on a l'enveloppe, on a le courrier, je mets tout, je prépare tout. Qu'est-ce qu'il reste à faire ? De me déplacer physiquement. Vous voyez, il reste la dernière étape, c'est d'aller physiquement. Et là, la même chose, c'est bon, je vais convertir tout en flux de bits, en quelque sorte, en bits, tout simplement. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Je vais me déplacer pour commencer à envoyer. C'est que du coup, dans cette couche physique, on commence à avoir ces fameux 1 et 0 qui vont circuler sur le réseau, circuler sur le réseau sans problème une fois tous ces éléments sont préparés. Tout ça, tout ce que vous êtes en train de voir ici, on appelle ça le PDU. C'est Packet Data Unit. C'est les unités de paquets de données. J'ai mal écrit le D. On appelle ça les PDU ici. C'est qu'il faut vraiment retenir par cœur tous ces termes-là. Dans les 3 premières couches, on appelle ça Données. La couche 4, on appelle ça Transport. La couche 3, on appelle ça Packet. La couche 2, on appelle ça Tram. La couche 1, on appelle ça Bit. Tous ces éléments-là, on les appelle les PDU, les paquets Data Unit et puis, il faut retenir les couches. Encapsulation, c'est ce qu'on est en train de faire. La décapsulation, c'est dans le sens opposé. Vous imaginez, vous recevez un colis chez vous, qu'est-ce que vous allez faire ? Un colis d'Amazon que vous recevez chez vous ? Vous allez commencer à le décapsuler, retirer le carton et puis enlever le boîtier et puis enlever je ne sais pas quoi et puis retirer le plastique. Vous voyez, c'est que là, vous allez à chaque fois passer d'une couche à une autre, vous allez faire l'opération inverse. Vous supprimez cette entête et puis vous arrivez là, vous supprimez cette entête, vous arrivez là, vous supprimez jusqu'à réussir à avoir votre fameuse enveloppe principale qui était là, qui contient un petit message de type bonjour. OK ? C'est que là, ça vous permettra tout cela de comprendre à peu près le modèle d'échange de données ou ce qu'on appelle le modèle OZI et le modèle TCPIP. Je rappelle que le modèle OZI, c'est le modèle qui permettra d'avoir plus de détails qu'on utilise tous les jours. C'est comme si vous allez jusqu'à Marseille ou vous allez de Paris à Lyon, vous allez dire quelle route je vais prendre. Vous voyez, c'est ce que je vais vous dire, je vais vous dire prends la A6 et tu vas arriver à Lyon. Je ne cherche pas à comprendre. Et c'est vrai, tu es à Paris, tu prends la A6, tu termines à Lyon. Très bien. Par contre, le modèle OZI, ça c'est le modèle TCPIP. Le modèle OZI, comme si je vais dire tu vas passer par le département 91 et puis le département 77 et puis le département, je ne sais pas quoi il faut en sorte de Paris, mais tu vas passer par telle ville et puis telle ville et puis telle ville. Vous voyez, c'est pour expliquer aux gens, c'est mieux d'expliquer le modèle OZI, le modèle qui détaille ce qui se passe dans le chemin. Par contre, pour la pratique, je ne cherche pas à comprendre. La pratique, c'est la pratique, c'est d'arriver jusqu'au bout, d'arriver jusqu'au bout, mets-toi dans la A6 si je ne cherche pas à comprendre. Vous voyez, c'est un peu ça la différence entre les deux modèles, OZI et TCPIP. Je ne sais pas si l'image est claire pour vous maintenant sur ces modèles-là, sur ces informations. Attention à cela, c'est très très important de les connaître, de les connaître par cœur ces informations. Je sais très très bien que vous n'arrivez pas à tout assimiler maintenant, tout de suite, à cet instant-là. C'est totalement normal, c'est totalement acceptable et ce que nous allons commencer à faire dès le chapitre prochain, c'est de détailler chacune de ces sept couches-là pour les expliquer couche par couche et les détailler couche par couche. Le but, comme je vous ai dit, ce sera qu'à la fin, vous arrivez à comprendre, à connaître par cœur qu'est-ce qui se passe dans chacune des couches. J'espère que vous avez compris globalement ce que font les sept couches, c'est quoi le modèle OZI, c'est quoi le modèle TCPIP. Je vous laisse retenir ces informations. Tu vas faire un entretien d'embauche, tu vas parler de la couche 3, tu vas lui dire segment ou donnée, tu vas parler de la couche 2, tu vas lui dire paquet, c'est très mal vu, c'est très très mal vu, comme si tu te trompes, comme si tu dis j'ai mangé alors que toi, tu voulais dire j'ai dormi. Ça ne se comprend pas. Comme si tu dis hier alors que tu voulais dire demain. La personne qui est en face ne comprend pas, ça sent mal, ça sent très très mal. C'est la même chose ici, c'est que tu ne peux pas dire en parlant de réseau, tu ne peux pas dire tram, tu ne peux pas, en parlant de data link, de la couche 2, de réseau local, tu ne peux pas dire paquet, c'est très mal vu, ça sonne dans les oreilles. Ces éléments-là, il faut les retenir par cœur. Une fois que vous arrivez à les retenir par cœur et à les comprendre, après on verra, on verra les autres éléments l'un après l'autre en détail, de détail. Bon, je m'excuse, ce chapitre-là a fait 35 minutes, enfin, ce chapitre, cette partie-là a fait 35 minutes, c'est une vidéo un peu plus longue. J'essaye de ne jamais dépasser 30 minutes, mais bon, cette partie, c'était très importante quand même, c'est un des piliers de réseau qu'il faut retenir par cœur. Bon courage, dans la prochaine vidéo, on va faire quelques aspects pratiques liés à ce chapitre. Sous-titrage ST' 501